Il était aussi déterminé à décrocher le précieux sésame et il a réussi à 60 ans. Doumbia Mamadou obtient son bac série A2 avec 220 points. Il fait partie des admis au baccalauréat session 2018 à Daloa. Un exploit qu'il réussit après plusieurs tentatives. Son prochain défi, c'est le BTS. Témoignage signé Ngana Konate depuis Daloa. Dans cette salle de composition du baccalauréat, Doumbia Mamadou est le candidat le plus âgé. Il a 60 ans. À l'âge où certains pensent à la retraite, ce seigneur s'est lancé dans l'aventure. D'autres le font pour chercher du travail après, mais pour Doumbia Mamadou, c'est un défi personnel. Si aujourd'hui j'ai décidé de passer au bac, c'est pas pour devenir ni un fonctionnaire, ni un ministre. Mais tout simplement, c'est pour me cultiver dans la vie. Et aujourd'hui pour moi, c'est un défi d'avoir ce bac, parce que c'est un honneur pour moi. Mardi 24 juillet, jour de la proclamation des résultats du baccalauréat. Nous retrouvons Doumbia Mamadou dans son quartier. Il est imam. Une prière dans la mosquée, avant de dire au revoir à sa famille, dans l'espoir de revenir à la maison avec le précieux sésame. Dans le centre d'examen, une animation particulière règne. L'impatience gagne les uns et les autres, mais Doumbia Mamadou est serein et très confié. C'est fait. Après de nombreuses tentatives, Doumbia Mamadou a décroché son bac. Le courage, la persévérance et surtout la foi de l'homme de Dieu a fini par payer. J'ai accepté d'aller faire le coup du soir. La recherche du savoir n'a pas d'âge. Donc il faut avoir le courage. Et voilà pourquoi je vous ai promis lors de la composition que vraiment ça va aller. Et aujourd'hui, l'effort a été récompensé par Alain Soubana. Merci. De retour dans son quartier, l'imam est accueillie dans l'allégresse. Fierté, émotion, joie, les mots ne suffisent pas pour décrire l'ambiance sur les Doumbia. Un exemple de courage apprécié par ses voisins. Nous sommes tous contents. Parce que ce qu'il vient de démontrer là, ça montre que les gens ne doivent pas se décourager. Avec son âge, il vient d'avoir son bac. Les jeunes, je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Faites comme notre humain qui vient de nous faire honneur. C'est pour lui. Doumbia Mamadou compte approfondir encore ses connaissances. L'homme de 60 ans se dit prêt à poursuivre les études. Concernant les études, si les moyens me permettent, je compte continuer au supérieur. Parce que vous savez que le supérieur, c'est une question du moyen. Donc s'il y a les moyens, en tout cas, je vais continuer. L'imam Doumbia Mamadou est donc loin de la retraite de la vie intellectuelle. Son prochain défi, c'est le BTS. Et l'on lui souhaite de le décrocher avec une mention spéciale, celle de la volonté. Et l'on lui souhaite de le décrocher avec une mention spéciale.